Salut sportifs à tous, quel bonheur, quel plaisir de vous retrouver encore une fois avec l'actu du foot européen. Nous parlons encore et encore et toujours du Real Madrid. Décidément, ce club aime les trophées et la dernière fois, le Real s'est imposé face à la Talenta Bergam avec la première réussie de Kylian Mbappé. Nous évoquons également les majeurs qui font leur entrée de classe, la Liga, la première Ligue, la Bundesliga qui va jouer sa supercoupe. Nous parlons également de la Serie A et de la Ligue 1 avec tout ce qui attend le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Nous vous donnons la parole, chers auditeurs et auditrices, pour vous prononcer bien sûr sur les performances attendues de vos clubs durant cette saison. 92 037 31 97 24 26 26. Voilà les canaux par lesquels vous allez nous rejoindre. Merci à tous de nous rester fidèles. Plateau Foot Europe tout de suite. On y va et c'est parti. On va prendre le temps de saluer nos spécialistes en studio. Bonjour Franck et bienvenue à vous Franck Nouniama. Bonjour Angelo, bonjour le plateau. Salut à toutes et à tous. Vous allez bien ? Ça va. La Bundesliga c'est dans une semaine. Pas de problème, on est fin prêt. On est fin prêt. Merci d'être présent. Roméo Milleco, vous êtes juste à côté de Franck. Bonjour et bienvenue à vous. Toujours à la droite du père. Oui. Ah oui. Voilà, bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être encore là ce matin. Ça va bien j'espère. Oui ça va, ça va. C'est la grande forme. Ah ça va, ça va également sûrement du côté de la Novatic Mouniama. Bonjour Dena. Bonjour Angelo, bonjour le plateau, bonjour à toutes et à tous. Prêt ? Également au niveau de la série italienne ? Tout au bâle. Eh bien il semble qu'au Simen, voilà, une prophétie le concernant. Oui, au Simen on sait que depuis quelques semaines ça jase un tout petit peu autour de lui. D'accord. Également on sait qu'il est bien parti, il est bien parti pour quitter le Napoli. Oui, le Napoli. Destination ? Pour le moment ça semble être Chelsea ou encore le Paris Saint-Germain. Bon. On sait que le Mercato s'accroche jusqu'à la fin au moins de ce mois d'août. D'accord. On attend de voir cette équipe là qui va pouvoir sortir le… Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. On ne parle pas de 10 millions ni de 30 millions d'euros. Ça doit au moins dépasser la soixante, soixantaine, soixante-dixaine. Il est également avec nous, Elam Nayo. Bonjour à vous. Salut Angelo. Salut le plateau. Vous voulez qu'on aille en anglais ? Good morning. Welcome to you. Good morning. Thank you. So happy to have you on this plateau. Voilà, plateau. Today's Friday. Today's Friday. We speak English. Allez bonjour. Bon, on va revenir en français. Oh non, allons-y en français. Allons-y en français d'abord. Allô, bonjour. Salut à tous les auditeurs et auditrices. Plaisir en tout cas d'être, de partager ce plateau avec vous aujourd'hui. Oui, oui. Avec le père, comme l'a dit. Voilà, le père, Franck Gugnama, il est là. Et avec les grands frères également. Exactement. Voilà. On vous tend la perche parce qu'on s'est dit, dans la vie, quand vous avez des connaissances, que vous ne la partagez pas, ce n'est pas bien. Aujourd'hui, on vous donne l'opportunité d'être dans le plateau Foot Europe. Votre ressenti ? Ah oui, c'est un plaisir. En tout cas, je crois que comme toute autre personne, venu pour la première fois dans cette émission, tout le monde en a rêvé. Voilà, c'est l'émission qu'on a suivie. Même quand on est à l'école, on zappait un peu les cours sur le campus, voilà. Et donc voilà, pour sortir. Attention, attention. L'école missionnaire. Et donc voilà, pour re suivre cette émission avec tous les gens qui ont passé, David, Ezequiel, Roméo. Ils sont très nombreux. Vous vous avez inspiré. Et donc voilà, comme le rêve de toute jeune qui a suivi cette émission depuis un certain moment, c'est de venir aujourd'hui. En tout cas, me retrouver, se retrouver aujourd'hui, c'est un rêve réalisé. C'est un rêve comme Kylian Mbappé au réel ? Oui. Un peu, un peu. Et j'espère également marquer mon premier but. Ah oui, ah oui, ça c'est intéressant. Mesdames et messieurs. Non, mais il faut lui rappeler que je suis le capitaine. Ah oui, de l'équipe, on ne touche pas au brassard du capitaine. Pour l'instant, on est humbles dans le fettif et puis voilà, ça va. Ça commence dans la bonne humeur et c'est ce qu'on aime vous transmettre tous les lundis et vendredis sur la radio qui mouille le maillot. On va d'abord parler, messieurs, de la Super Coupe d'Europe avec toujours le Real Madrid. Ah, ce club, il est presque immortel, le Real Madrid. Franck, la dernière fois, cette équipe, encore une fois, a fait le dos rond, a supporté, a subi. Mais à la fin, c'est toujours le Real qui l'emporte, 2-0 face à la Talenta Bergama. Même avant le match, on le sentait, il n'y a aucune comparaison entre les deux clubs. Quand on parle, par exemple, de l'échiquier européen, Atalanta a mis 63 ans pour se retrouver encore sur l'échiquier européen, pour avoir gagné la dernière fois la Ligue d'Europa. Le Real Madrid, c'est comme un couvent. Le club est habitué à des joutes européennes. Donc c'était facile, on savait que c'était un premier match de la saison. Ça devrait être compliqué pour les deux clubs au niveau automatisme, au niveau production de jeu. On l'a senti à un moment donné, Atalanta a pu mettre un tout petit peu en danger le Real. Mais après, vous l'avez dit, à la fin, c'est le Real qui gagne. 2-0, Valverde, Mbappé, on va en parler certainement. Donc il n'y a pas trop de surprises là-dessus. Et le Real qui avait déjà remporté la compétition en cinq reprises, déjà se retrouve à être aujourd'hui le plus capé, le meilleur vainqueur dans la compétition. Donc il n'y a aucune surprise. Le Real devait gagner face à Atalanta, c'est fait. Le record encore une fois pour la Casablanca, l'Atalanta a essayé d'exister. Mais à l'arrivée, les grands du Real ont fait le job. Oui, au grand mot, les grands remèdes. C'est ce que le Real Madrid a encore démontré la dernière fois. La première mi-temps, c'est vrai que le Real n'était pas forcément dans son match. Mais il a fallu, comme tu l'as dit, faire le dos rond pour pouvoir aller chercher une fois encore cette Super Coupe d'Europe. C'est vrai, devant l'Atalanta, on énumérait un tout petit peu les faiblesses de cette équipe-là la dernière fois. C'est vrai, il n'y avait pas certains joueurs. Mais l'Atalanta m'a un peu surpris, surtout défensivement. C'est vrai que c'était sur des erreurs individuelles que le Real est passé pour pouvoir mettre ces deux buts-là. Mais défensivement, moi, j'ai plutôt trouvé une équipe surtout pour la première mi-temps et dans l'utilisation de la balle qui a existé un tout petit peu. Mais derrière, on sait que quand Vinicius Junior décide d'accélérer, quand Jude Bellingham également décide de monter en mode turbo, on a vu tout de suite que le Real est passé par là avec des joueurs comme Vinicius Junior qui a tout balayé sur son passage avant de délivrer cette passe à Fede Valverde qui ne s'est pas posé de question. Le but était grandement ouvert. Il a fallu mettre ce ballon fort de Fede puis derrière. Ce but de Kylian Mbappé également pour permettre à la Casablanca d'écrire encore une belle page de son histoire. Félicitations quand même à tout ce bon groupe. Et vous le dites si bien, félicitations au groupe de Carlo Ancelotti qui encore une fois vient de placer un autre trophée dans l'armoire si grande de cette équipe qu'est le Real Madrid avec à la clé Mbappé, les étoiles dans les yeux, qui a marqué son tout premier but. C'est un scénario presque écrit pour Kiki. On va l'écouter justement à la fin du match. Je l'ai imaginé de bien de façon, mais bien sûr, commencer par un titre, déjà juste jouer pour ce que ça signifie pour moi. C'est incroyable, l'atmosphère était magique. Après, bien sûr, un titre parce que qui dit Real Madrid dit titre, il faut gagner ici. Donc, premier match, gagner un titre, c'est très important. Et bien sûr, le but pour un joueur comme moi, être décisif tout de suite, ça marque. Et donc, je suis très content, même s'il y a toujours des choses à améliorer et j'en suis conscient. Il se remet en cause tout en étant heureux, Roméo Mineco. Il a été toujours très bon dans la communication, très, très bon. Et il l'a dit tout de suite, qui dit Real Madrid dit titre. C'est ce qu'il a venu chercher du côté de Madrid. C'est ce qu'il a commencé par faire. Il n'a commencé pas bien le faire. Il en a gagné avec le Paris Saint-Germain, des titres ? Oui, mais pas européens. Ah, d'accord. Il n'a pas gagné des titres. C'est là où se situe la précision ? Bien sûr. C'est là toute la grande différence. C'est pour ça qu'il est arrivé au Real Madrid. C'est pour ça qu'il est arrivé au Real. Et il n'a commencé pas très bien le faire. On a vu que tout de suite, tous ces Français qui sont arrivés, ils ont fait. La French Connection. Kamavinga. Tuaigny. Ferlamendi. Je pense quand même que Kylian Mbappé, sur ce match, on ne va pas trop le juger. Oui, c'est une première. C'est une première. Déjà, l'adaptation au niveau de la langue, au niveau de la connexion avec les autres, ça s'est tout de suite bien passé. Maintenant, sur le terrain, il va falloir, comme Franck l'a dit tout à l'heure, essayer de retrouver les automatismes. Je pense quand même que Carlo lui fait confiance. Et il lui a donné la clé de diriger cette attaque-là, afin d'être quand même comme le numéro 9 type de cette équipe. Il a eu quelques soucis. C'est vrai, certes, il faut le dire. En premier mi-temps, il a touché. Il va se peaufiner quand même. Voilà, avec le temps. Je pense quand même que ça va se créer. Ça va arriver. Et bon, on n'a rien à craindre. Ce Real Madrid est encore très bien parti pour faire mal cette saison. Oh, il le dit si bien. Comme si rien ne pouvait arrêter ce Real Madrid. Non, je n'ai pas dit que le Real est injouable. Le Real n'est pas injouable. Mais ce Real-là, on sent tout de suite que c'est... Je prends juste le synonyme de votre phrase. Le Real est très bien parti. Très bien parti. Pour faire mal encore cette saison. Alors, pour vous, c'est des victoires à chaque fois ? Bon, pas forcément des victoires. Ah, d'accord. Oui, mais c'est une équipe qui... Mais quand on prend ce match, vous voulez 98 victoires. Tant mieux. Ah, d'accord. Mon cher Naïo, on parlait de la première de Kiki avec cette équipe du Real. D'abord, votre ressenti à son arrivée. Qu'est-ce que vous dites là-dessus ? Ah oui, en tout cas, tout comme moi tout à l'heure, c'est un rêve réalisé. On le connaissait depuis... On savait que c'est un gamin qui est déjà gamin. Il était fan du Real Madrid. Aujourd'hui, c'est Monsieur Mbappé. Oui, c'est... 25 ans. C'est vrai, parce que c'est déjà gamin. Il était gamin. Lorsqu'il était gamin, il était déjà fan du club. Et voilà, on a vu combien de fois, de nombreuses fois, il a poussé pour venir au Real Madrid. Mais bon, même si par moment, Macron et tout ça étaient passés par là. Mais aujourd'hui, il a fait. Il est au Real Madrid et voilà. Il s'est bien épanoui lors de ce premier match. Tout de suite, on ne va pas parler de son contenu. Ce qu'il a fait, mais l'essentiel, c'est que c'est sa connexion déjà avec ses coéquipiers, le lien avec la compétition. Ses coéquipiers l'aiment déjà. Il aime déjà. Il les apprécie. Oui, dans le match, à plusieurs moments, on l'a cherché, en fait. Voilà. Si vous voyez sur le but... Mais on avait coupé la connexion entre Jude Bellingham et Kutri. Justement. Et sur le but, Bellingham pouvait faire mieux sur cette passe. Mais il l'a cherché, il l'a trouvé. Vous allez voir que même... Ah oui, ça nous rappelle un passage de la Bible. Mathieu 7, verset 7. Cherchez, vous trouverez. Et vous trouverez. Et là, c'est ça, il l'a trouvé. Voilà. Et donc voilà, on a vu qu'on... Tout de suite, l'équipe a voulu le mettre dans le bon bain. Tout de suite, le fait sentir à l'aise. Et il est là, et on l'a vu, et c'était très bien. Apparemment, c'est un joueur très intelligent. Oui, très intelligent. Moi, je prends le premier but, d'ailleurs, que Federico Valverde a marqué. Vous allez voir qu'il a son appel à attirer toute la défense. Exact. Et qu'il a laissé beaucoup de place à Federico Valverde. Bon, c'est vrai que dans le jeu, vous sentez que Vinicius voulait adresser la passe à Kylian Mbappé. Oui, oui. Mais après, Valverde est arrivé au moment. Fédé aussi, il l'a marqué depuis, décidément. Donc, lui-là, ça a été facile pour lui. Et si cette intelligence-là, il va quand même le mettre au service du collectif, c'est ce que je disais. Le Real est très bien parti. Vivement, on parle déjà d'un lamell BMV. Oui. Bélingame, Mbappé, Vinicius. Oui, Franck. Oui, je pense que l'arrivée de Kylian Mbappé va apporter un peu plus à l'attaque du Real Madrid, de la vitesse, de l'intelligence dans le jeu. Et puis, il y a beaucoup de mouvements, comme il l'a dit hier. C'est ce que demande Carlo Antelotti, qui demande à ces trois joueurs de faire beaucoup de mouvements pour dérouter un peu l'adversaire, pour que l'adversaire n'arrive pas à lire un peu ce qu'ils ont envie de faire. Donc, sur le premier but, Roméo le disait, un mouvement qui permet quand même de libérer cette position de Fede Valverde. Exactement. Et puis, sur son but, regarder au départ du ballon, le mouvement qu'il a fait pour se mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir jouer. Donc, c'est un joueur intelligent. Ça peut apporter un plus. Il arrive dans un groupe de stars. Et l'essentiel pour lui, c'est qu'il réussit à quand même jouer dans un club qu'il veut depuis son enfance. Et je pense que ça lui permet de bien s'épanouir. Il sait ce qu'il attend. Ce n'est pas fait. Parce que sur ce premier match, on n'a rien à lui dire. Parce que c'est une première. Et il n'a pas montré grand-chose. Mais la cerise sur le gâteau, c'est le fait pour lui de pouvoir marquer tout de suite. N'est-ce pas ? Donc, c'est très important. La confiance. La confiance. Le mental et tout. Le mental et tout. Et puis, voilà. Il fait quand même... Je ne sais pas. Il a réussi quand même à mettre ce groupe-là autour de lui. Regardez tous ceux qui sont venus. Voilà. Péligame, Fédé, Carlo Antieléotti, Thibaut Courtois. Thibaut Courtois. Donc, c'est un bon départ. N'est-ce pas ? On espère que ça va pouvoir continuer. Vous le dites si bien. Après, il a intérêt à être intelligent. Parce que lui, l'un ami, Franck, vient de le dire. Qui, c'est le groupe dans lequel il est venu. Le Real Madrid n'a pas besoin de Mbappé pour gagner. Ça, on le sait. Il faut le souligner. Il vient de remporter la Ligue des Champions. Sans lui ? Sur les trois dernières éditions, ils ont remporté deux sans lui. Et donc, je pense que la venue de Mbappé, c'est plus marketing, c'est plus dans le Blum League, c'est plus dans le Real Madrid. Mais pour lui, il faut gagner des titres. Et il a intérêt à être intelligent, être humble à se mettre d'abord à recevoir ses vies de collectif. Ça, c'est ce que vous dites. Et donc, voilà. À être humble. Ça nous rappelle un tout petit peu le cas de Nicolas Anelka, une certaine époque, où tout le groupe le boudait. On ne pouvait pas lui donner des passes. C'était vraiment invivable pour Nico à l'époque. Zidane a souffert de ça. N'est-ce pas ? Avec la période des Galactiques. Même avec son ami Figo. Ah oui. Son ami Figo. Messieurs, voilà ce qu'on peut retenir sur la Super Coupe d'Europe. Oui, la Coupe qui a pris la direction de l'Espagne. On y reste. On parle toujours de l'Espagne. À qui est-à-la Ligue Espagnole ? La Ligue Espagnole avec la première journée déjà à des matchs jeudi. Ça n'arrive pas tous les jours. L'Atlétique Bilbao a fait un but partout contre Retafe de Jenda Konam, qui était bien justement sur la pelouse. Le Real Betis a fait 1-1 face à Girona. Vendredi, on a deux matchs. C'est le Tavigo à la Veste et puis la Spalmas face au FC Séville. Samedi, Osasuna accueille Leganes. Puis un intéressant, Valence FC Barcelone à partir de 19h30. Prenez le rendez-vous pour voir les débuts de Dani Olmo. Pourquoi pas ? Et voir également les performances de Lamine Yamal. Dimanche, on a Real Sociedad, Raye Vallecano. Et puis Mallorca face au Real Madrid. Là aussi, c'est le premier match en championnat de Kiki Mbappé. La question qui me vient tout de suite à l'esprit, sera-t-il parti pour aller chercher le trophée de Pichichi, meilleur buteur ? Ou bien, il va rester beaucoup plus au service du collectif ? Si vous connaissez Kylian Mbappé, vous savez qu'à chaque saison, il a toujours envie de marquer plus de buts. C'est vrai que la saison écoulée n'était pas forcément ça pour lui en termes de statistiques. Mais pour un attaquant, quand vous marquez, vous vous mettez en confiance. Et je crois qu'il aura quand même à cœur d'aller chercher ce Pichichi-là à la fin de la saison. Maintenant, si vous prenez dans d'autres équipes également... Il n'y aura pas un conflit sur le terrain, Vini qui va chercher à être meilleur, Rodrigo ? Je ne pense pas, dans la mesure où, si vous prenez un Vinicius Junior, par exemple, ce n'est pas un serial buteur. Vinicius Junior, c'est beaucoup plus un détonateur, c'est beaucoup plus ce joueur-là, ce particule d'accélérateur qui va pouvoir délivrer des passes. C'est vrai que des buts viendront et il en marquera. Mais se mettre dans la peau tout de suite de ce buteur-là à titrer, c'est moins qu'il est toujours marqué. Voulez-vous dire qu'aujourd'hui, Kiki est libre d'être le numéro 9, le fer de lance du Real Madrid ? À tant qu'attaqueur de fiscation, je pense que ça sera la place de Kylian Mb. Maintenant, autour de lui, on aura tout le temps, que ce soit Rodrigo ou encore Vinicius Junior, et on aura également Julien Nidam, Fede Valverde également, qui a cette masterie de pouvoir marquer des buts. Maintenant, si vous prenez d'autres attaquants comme Levandos, on sait qu'il est en perte de vitesse. On a eu la saison écoulée, Dovbic par exemple, qui a crevé l'écran, également Sir Lotz, qui est parti du côté de Villarreal. Et puis, l'Argentin qui est arrivé du côté de Villarreal. Julien Alvarez, de l'Atlético de Vannes, ça serait une grosse bataille. Ça serait également une grosse bataille, mais je mets un peu plus Kylian Mbappé devant, bref, tous ses attaques. Daniel Maud qui arrive au Barça, c'est un joueur également qui sera scruté ? Bien sûr, c'est l'une des plus belles recrues aussi de ce mercato. Je pense quand même que le Barça a voulu tout de suite mettre cette connexion-là qui a marché à l'euro. Dans son effectif, c'est pour ça qu'on voulait Nico Williams aussi. Merci Bilbao, lui, la refusée. On attend si Bilbao va résister jusqu'à la fin. C'est un peu aussi le problème avec le Barça, mais on ne va pas ouvrir cette parenthèse-là. Je préfère me concentrer beaucoup plus sur ce que j'ai joué, la question arrivée. Daniel Olmo, c'est vrai, c'est une qualité. A l'euro, on l'a vu, il n'était pas parti pour être titulaire. Mais c'est juste, je crois, après la blessure de Pedri, qu'il est entré. Et puis, il a tout de suite pris une autre dimension. C'est quand même une belle recrue pour le Barça. Mais est-ce que c'est lui qui va être la figure de pro ? Est-ce que c'est lui qui va porter cette équipe ? Vous vous interrogez là-dessus ? Oui, je ne pense pas. Mais il va quand même être un bon élément pour les Blaugrana. Franck, il y a également Juliana Vareza, on l'avait dit la dernière fois, qui arrive à l'Atletico. Lui aussi, ce sera un défi. On a lâché 100 millions sur le joueur argentin. Là aussi, il est attendu en Ligue Espagnole. J'en vis les voisins. Il est vraiment attendu. Et je pense que c'est une bonne pioche. Quelqu'un qui a tout gagné, on l'a dit plusieurs fois sur ce plateau. Juliana Vareza va apporter, je pense, quelque chose qui manquait à cette équipe. De la créativité, de la vision de jeu, de la percussion. C'est un joueur intelligent à tous les niveaux. C'est un genre de Fernando Torres à une certaine époque ? Oui, très intelligent. D'accord. Mais on peut compter sur lui à tout moment. C'est quelqu'un qui est là pour décanter les situations les plus compliquées. Oui. Maintenant, il n'a pas cette chance-là de pouvoir s'épanouir comme il le veut avec Pep Guardiola. Vous le connaissez. Exactement. Je pense qu'avec son compatriote du côté de l'athlétique, Diego Simeone, il va pouvoir s'épanouir, en faire le jeu qu'il veut et apporter son expérience et son savoir-faire. C'est important pour cette équipe-là. Très, très important parce que ce sera une bataille à trois. Ah bon ? C'est comme si vous lisez dans ma tête. Et pourtant, je ne suis pas un prophète. Ben voilà, heureusement et malheureusement, c'est un peu presque le même profil que Fernando Torres et puis il est de façon un peu plus rapide. Plus rapide, d'accord. C'est la différence. Quand vous allez chercher des joueurs comme ça qui ont faim, qui ont envie de prouver, quand il était à City, il pouvait être titulaire mais il ne l'est pas. Là ici, c'est que bon voilà, il est arrivé ou dans un club où il peut être le titulaire, personne ne le connaît et il va être franchement, j'envie les voisins comme je l'ai dit. Et surtout, les Espagnols doivent beaucoup crier Ave Maria pour qu'ils ne se blessent pas, ça aussi c'est très important. Il y a également le cas, juste un petit mot sur notre international africain qui est arrivé à Villarreal, le nom m'échappe. Nicolas Pepe. Nicolas Pepe, merci Franck, merci Dela. Voilà, Lille, Arsenal, entre temps passé par la Turquie et là vient Villarreal, vous attendez quoi de ce joueur ? Moi j'entends encore beaucoup plus de Nicolas Pepe. Une renaissance ? Une renaissance peut-être. Est-ce qu'on renaît à Villarreal ? Non mais ça reste un club de football. Oui, on vient prouver. Si vous prenez un Franck Zambouanguissa par exemple, il a relancé complètement sa carrière à Villarreal. C'est vrai, il est parti de l'Olympique de Marseille. Quand il est parti à Feulam, il s'est perdu un tout petit peu, mais il a fallu qu'il revienne en Espagne à Villarreal pour se relancer complètement aujourd'hui. Au Napoli, le patron du militaire. Il fait quand même le beau temps du côté du Napoli. C'est vrai que la saison est coulée, ce n'était pas vraiment ça. Exactement. C'était pour tout le groupe d'ailleurs. Ils essaient à s'agir du titre de champion. Maintenant pour Nicolas Pepe, on sait que c'est un joueur intéressant. Oui. Un joueur qui est capable. Vous le voyez rebondir pour de bon ? Moi, je le vois rebondir pour de bon parce qu'il n'y aura pas vraiment de la pression autour de lui. Parce qu'il est parti de Lille. Oui. Il y avait tous les signaux pour lui pour pouvoir performer au très haut niveau. Absolument. Arsena avait lâché pas moins de 50 millions d'euros. Je pense que c'était 80. 80 millions même. 80 millions sur Nicolas Pepe. Oui, c'est 80 millions. N'est-ce pas ? C'était 80 millions. Ça n'arrive pas tout le temps. Mais quand il est arrivé du côté des Gunners, c'était un gros fiasco. Et pour moi, c'est vrai qu'à certains moments de sa carrière aussi, il n'a pas travaillé comme il se doit. Et je pense que… Les exigences du haut niveau. Les exigences du haut niveau. Allez demander à Cristiano Ronaldo un mécile. C'est beaucoup plus de sacrifices que ce qu'on fait peut-être sur une saison. Et on pense qu'on est déjà un très grand joueur. Je pense qu'il est arrivé du côté de Villarreal. C'est de pouvoir se refaire une santé. Et je le lui souhaite. En tout cas, c'est ce qu'on veut, oui, Franck. Contrairement à Adela, je pense que c'est un joueur sous pression. Quand on est à Trabzon Sport, on a pu faire ce qu'on voulait faire. On arrive à Villarreal, mais on est un peu sous pression. Question de réseau qui l'arrangerait ? Oui, certainement. Son manager a dû beaucoup parler, a dû convaincre. Parce que lorsqu'on quitte Lille pour Arsenal, et que là, on a échoué. Et puis après, on est parti un peu dans le championnat turc à Trabzon Sport. Mais en arrivant chez les sous-marins jaunes, on a ce devoir-là de pouvoir confirmer, de prouver désormais, de relancer sa carrière. Sinon, beaucoup attendaient de lui, mais il a complètement déçu. Donc, j'espère que c'est Unai Emery, non ? De ce côté, non ? Non, non, Unai Emery et Aston Villa ? Voilà, c'est... Quel est l'entraîneur ? On va revenir là-dessus, ça peut être un trou de mémoire. J'espère pour lui qu'il va pouvoir se retrouver avec ce technicien. L'ancien de Marseille, je crois que c'est Marcelino. Oui, Marcelino ! J'espère que Marcelino va le remettre sur le bon chemin. Sinon, c'est un joueur qui a déçu depuis plusieurs années déjà. Il y a quand même son grand frère Eric Bailly qui est de l'entraîne. Oh là là, oh là là, oui. Deux-sivariens. Mais non, mais Candela dit qu'il peut se relancer à Villarreal. Je dis quand même qu'il y a Betran Traoré qui a s'y passé par là, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, mais ce n'est pas les mêmes joueurs. Betran Traoré, c'est la trentaine. Pas la même mentalité. C'est la trentaine pour Betran Traoré. Nicolas Pépé... Et puis, lui, il se blesse aussi rapidement. Je parle de Betran maintenant pour Nicolas Pépé. Pour Nicolas Pépé, je pense que c'est vrai qu'il a déçu. Mais en même temps, beaucoup sont d'accord avec moi que Nicolas Pépé a à Villarreal. On n'attend pas de lui... On parle de joueurs de 29 ans. Oui, mais on n'attend pas de lui de marquer 20 buts sur la saison. Mais avec le talent qu'il avait à l'époque, tout le monde croyait qu'il serait au top niveau. Bon, c'est bon. C'est seulement pour une saison. Voilà. On va continuer le tour des majeurs désormais. On va aller là où, pour l'instant, c'est la Super Coupe qui est à la une. Franck, Super Coupe d'Allemagne ce samedi à partir de 18h30 entre Leverkusen et Stuttgart. Waouh, ça aussi, c'est une belle affiche. C'est une très belle affiche. Rencontre entre le premier et le deuxième de la saison qui vient de prendre fin. Des clubs qui se connaissent parfaitement sur la saison. Personne n'a gagné. Il y avait deux partout et puis un partout après. Ce qui veut dire que sur ce match-là, il y a quelque chose qu'on peut attendre. C'est une coupe. Et le Bayard Leverkusen doit faire très attention. Parce qu'ils ont perdu, on va dire, de façon lamentable face à Atalanta. Vous vous souvenez ? En finale de la Ligue Europa. Je ne sais pas s'ils ont pu déjà digérer cette défaite. Donc, attention à Stuttgart, même s'ils ont perdu le Guinéen. C'est Roux-Girassi. Il y a match. Il y a match. Vous qui aimez également la Bundesliga, pour ceux qui ne le savent pas, mon cher Elam Nayou. Il est supporteur du Bayern, il faut le dire. Il faut vendre la mèche. Qui voyez-vous remporter cette finale-là ou bien ce match-là ? En tout cas, comme je viens de le dire, Franck, ça a été un duel sérieux entre les deux équipes la saison passée. Même en Coupe d'Allemagne, la saison passée, ils se sont croisés en quart de finale. Et Leverkusen était malmené 2-0, mais elle finit par remonter dans les derniers temps. 3-0 à l'arrivée. Donc, ça veut dire que ça n'a toujours pas été facile entre les deux équipes, même la saison surpassée. Donc, ces deux formations, quand elles se croisent, c'est dur, c'est serré. Mais bon, là, moi, je vois plus tout Gat à l'arrivée l'emporter sur l'Iverkusen. Parce que depuis un certain moment, la magie de l'Iverkusen ne fonctionne plus. Elle ne fonctionne plus. On l'a vu en finale de la Ligue Europa. Mais est-ce que ce n'est pas juste un faux pas dans la course ? Oui, mais quand vous prenez aussi les matchs de pré-saison, ce ne sont pas aussi ça. Ce sont des signes avant-poureurs, c'est ça ? Oui, là aussi, vous avez une équipe qui est construite autour de Chaka, par exemple. Chaka, quand même, là, ça avance. Oui, donc, ça ne veut pas dire que... Mais il y a quand même Wirtz, Boniface, Martin Therrier qui est arrivé. Oui, mais Chaka, c'est quand même lui qui me donne l'équilibre dans cette équipe. C'est comme Rodrigo à Manchester City et tout ça. Donc, à un moment donné, là, ça avance également. Oui, les jeunes également, Wirtz et tout ça. Mais je ne pense pas que ça va encore le faire, comme ça l'a fait la saison dernière. Mais ça, c'est sur un seul match. Un seul match, oui. Mais bon, je vois plus Stuttgart l'emporter parce que Jairus Stuttgart finit sur une bonne dynamique la saison dernière. Qui a coiffé au poteau le Bayern. Le Bayern, dans les dernières... Au buzzer, on peut dire. Donc, voilà. Et à l'arrivée, ils ont fini deuxième. Et l'après-saison aussi, ils ont pas mal convaincu. Donc, voilà. Je pense qu'ils ont plus l'avantage sur Leverkusen dans cette range. On rappelle que Leverkusen a toujours son maître à tout faire. Xabi Alonso aux affaires. Il a décidé de rester. Wirtz est là. Bon effet, c'est là. On parle également de l'arrivée de Martin Theré et d'Alex Garcia. En provenance de Girona. Mais voilà, Stuttgart face à Leverkusen. Match, on le dit, c'est samedi à 18h30. J'aurais bien aimé avoir, pourquoi pas, le Guinée, un Céru Girassi. Girassi, l'est. La formation de Stuttgart. C'est vrai qu'il est parti. Il fallait demander à d'autres moutres de le laisser pour le voir. Pour lui d'abord, il pouvait demander le temps qu'il puisse discuter au moins cette supercoupe-là et essayer d'avoir un trophée avec Stuttgart parce qu'il a fait une saison phénoménale avec Stuttgart. Avoir un trophée peut-être avant de partir. Peut-être qu'il va gagner le championnat avec Dortmund. Pourquoi pas. Et ton Bayern ailleurs ? Mais attention, le Bayern avec Hurricane, Mazraoui et puis Matisse Delicte également. Mazraoui, Mazraoui. Pardon, ils ne sont pas faits à ce que je dis. Oui, les deux sont partis du côté de Manchester United. Ils sont raides désormais. C'est une mauvaise nouvelle. Bon, mais bon, bref. On le prend comme ça. L'équipe ou bien le staff qui travaille avec ces joueurs-là, moi, je trouve qu'ils sont exceptionnels. N'est-ce pas ? Vous prenez un Delicte, par exemple, depuis qu'il a quitté la Juve. La Jax. Ok, la Jax, la Juve. Non, ce que tu dis, c'est vrai, mais est-ce que c'est forcément rejeter la faute sur le joueur ? Non, je pense quand même qu'il y a certains de ces joueurs-là qui ne vivent pas trop bien la concurrence. Matisse Delicte, partout, il est passé, il a été en concurrence. Alors qu'à la Jax, c'est quelqu'un… C'est le patron de la défense, oui. C'est lui qui… Il y a des joueurs comme ça qui aussi, des fois, acceptent de prendre, d'endosser des rôles. À la Juve, ce n'était pas ça. Il y a Danilo, monsieur, pardon, il y avait Quadrado, il y avait… et autres. Quand il est parti au Bayern, tout de suite, il est mis dans la concurrence avec l'équipe midi et tout ça. Donc, bon, voilà, moi, je pense quand même qu'aujourd'hui, avec Manchester United aussi, où c'est beaucoup plus… ça cogne beaucoup, parce que c'est un joueur comme ça, un peu dans le dur. Avec Lisandro Martinez, je pense quand même que ça peut former une très, très belle paire. Ben oui, quand vous prenez Johnny Evans, c'est l'âge. Quand vous prenez Maguire, ce n'est pas aussi ça. C'est l'âge, bien sûr. Donc, je pense quand même qu'il est venu dans un club où il peut bien s'exprimer, avec aussi un Rolandais qui le connaît très bien à l'Ajax. Oui, Eric Tenrag, ancien coach de l'Ajax. Je pense quand même que c'est… Mazraoui également était du groupe. Vous, vous deux, la prochaine fois, vous ne ferez plus partie de l'émission. Parce que vous parlez déjà à ma place. On n'a pas encore ouvert la première ligue, mais vous l'avez déjà dépensée. Alors là, vous allez prendre des mois d'eux. Même au Bayern. Vous terminez ? Mais il avait quand même le temps de s'exprimer. Parce que n'oubliez pas, entre-temps, il y avait Opa Mécano qui s'est blessé. Il y avait Opa Mécano qui n'était pas… Mais visiblement, il n'a pas convaincu. Il n'a pas convaincu. Il n'a pas convaincu. Les dirigeants du Bayern. Par moments, ils n'avaient pas aussi convaincu. Donc, je rejoins plutôt Romero sur le fait qu'il dit… Bon, c'est un joueur, notamment la génération, cette génération d'Ajas en 2016 ou je ne sais pas quoi, ou 2018, qui ont performé. Tous, même les Nérez, IES, tout ça, après, ils n'ont pas confirmé. Pas du tout. Aujourd'hui, il a vendé tout ça. Peut-être Francky De Jong. Bon, lui aussi. Bon, bon, bref. Ce sont un peu des Nicolas Pépé. On parle toujours de foot européen, messieurs les spécialistes. Et désormais, on va aller où, là, déjà ? En Angleterre. En Angleterre, ça démarre déjà ce vendredi, voilà, à partir de 19h, Manchester United qui accueille Fulham. Franck, on parlait tout à l'heure de Ligt, de Mazraoui, oui, Eric Ten Hag est toujours aux affaires. On veut faire dans la stabilité pour rebondir mieux cette saison. Qu'est-ce que vous voyez par rapport à cet aspect-là de la chose ? Oui, bien sûr. À un moment donné, Eric Ten Hag était sur l'assiette. On voulait le renvoyer parce qu'il n'y avait pas eu de résultat. Manchester a terminé 8e la saison dernière. Ils ne sont pas européens. Donc, je pense qu'il y a eu une intervention dans les coulisses du maître à bord. Je parlais de Sir Alex Ferguson. Ah, Sir Alex Ferguson, d'accord. Il a demandé qu'on insiste plutôt sur la stabilité au lieu de vouloir tout rejeter. Donc, ça a permis quand même aux techniciens néerlandais de rester. Voilà, donc, c'est quelqu'un qui va commencer cette saison déjà avec la pression. Il n'a plus droit à l'erreur. Autrement, il ira voir ailleurs la saison prochaine, donc, ou bien même en cours de saison, tu sais. À la poire, donc ? Donc, Félam, pour commencer, ils ont fait quelques recrutements intéressants. Quand on parle d'Euro, le jeune, mais qui malheureusement a été un petit peu touché. Quand on parle d'élite, c'est quand même un défenseur puissant, solide. Quand on parle du Marocain Mazraoui, moi, je n'ai pas trop compris pourquoi le Bayern a laissé parti. N'est-ce pas ? Parce que Oupamecano ne convainc plus. À l'instant T, moi, je prendrais plutôt d'élite au lieu d'Oupamecano. Oupamecano. Non, on l'a laissé parti, je ne sais pas trop. Donc, c'est également de très bonnes pioches pour les Red Devils, qui ont quand même envie de se remettre sur l'échiquier anglais, jouer les premiers rôles. Maintenant, ça commence avec Foula, mais on verra bien ce que ça donne. Vous le dites si bien, Manchester reste le club le plus titré jusqu'alors du côté de la Première Ligue. Oui, si je n'ai pas d'autres mots de mémoire. 20 titres, 19 pour Liverpool. Liverpool, justement, Liverpool, on en parle. La dernière fois qu'ils ont rapporté, c'était en 2013. Merci pour le rappel, monsieur l'archiviste. Vous voulez piquer les supporters de Manchester ? Ça montre comme le deux fois, la ville a toujours gardé sa couleur, la couleur rouge. L'affaire de couleur est de retour. Ça n'est pas là. On va parler de Liverpool, pas forcément de recrutement en flanc. Il y a Arnaud Slot, l'entraîneur qui vient remplacer Jorgen Klöb, qui a pris sa retraite entre Guillaumet. Vous voyez quoi de cette équipe de Liverpool cette saison ? Moi, je me dis peut-être que le Borda dit à Arnaud Slot d'avoir une saison de transition, peut-être. Parce que voir des joueurs comme Thiago Alcantara quitter l'effectif, des joueurs comme Joël Matip, le Camerounais également, qui est parti. On a également un joueur qui est parti. On est en train de lorgné sur Luis Diaz, même si ça s'est sûr dans les couloirs. Oui, que ce soit le Barça ou encore Manchester City, il y a des clubs qui sont toujours derrière le Colombien. Maintenant, pour Arnaud Slot, peut-être qu'il est satisfait de ce que le groupe a produit lors de la pré-saison. Maintenant, c'est que la pré-saison, c'est carrément autre chose que ce qu'on peut voir avec la première ligue. Liverpool sera sur la pelouse de Ipsu-Titan, un promu. C'est vrai, on commence avec un promu, mais en même temps, ça peut marquer un coup sur le long de la saison. Mais quoi qu'on dise, il faut le dire. On parle quand même de cette équipe-là qui a fait une très belle saison, la saison écoulée. Même si à l'arrivée, c'est Manchester City qui a encore remporté la première ligue. A priori, avec l'effectif qu'on a actuellement, avec des joueurs comme Vergil Venday, qui est toujours à faire. Trent Alexander-Arnaud, qui est là, Mo Salah. Lui aussi, il a été annoncé pour le Real Madrid, mais pour le moment, cela ne s'est pas fait. Il y a aussi Alisson qui est là. Alisson Becker. Alisson Becker, qui sera attendue cette saison parce que la saison écoulée. Il y a eu, en tout cas, beaucoup d'absence à son niveau. Il y a également Mohamed Salah. Mohamed Salah, il est toujours là. Darwin Nunez. Avec une nouvelle coupure. Également. Oui, Salah qui a changé de coiffure. A priori, comme je le disais, je pense que Liverpool est quand même bien parti pour commencer, en tout cas, cette saison 2024-2025 avec une victoire. Vous le dites si bien. En tout cas, on attend de voir ce qui va se passer avec les Reds cette saison. Arsenal, également qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, jouant à la maison contre Wolverhampton. Mat qui a lieu à 14h, Everton, Brighton, Newcastle, Southampton, Nottingham Forest, Burnmouth, West Ham, Aston Villa. Oui, ça, c'est un match anglais. Et puis dimanche, on aura Brentford, Crystal Palace et puis Chelsea, Manchester City. On commence déjà avec un choc. Chelsea de Roméo. Chelsea avec Enzo Marechka qui arrive aux affaires. Cette équipe de Blues face aux Citizens. La Chine populaire. Ah bon ? Pourquoi la Chine populaire ? Vous avez beaucoup de joueurs, de jeunes joueurs à l'arrivée. Ah d'accord. J'aimerais pas être à la place. Ils ont un problème de riches. Oui, de riches. Trop, trop de joueurs. Oui, on a des jeunes joueurs prometteurs qui sont venus de ce côté. On nous a annoncé les mots de rigueur, mais à l'arrivée, on voit que rien de cela n'a été. Oui, même si bon, la saison dernière, Palmer a un peu sauvé les meubles. Exactement. Il a marqué beaucoup de buts et ça a permis à ce club d'être un peu en tout cas au niveau des gros, même s'ils n'ont pas fait top 4. Et donc voilà, je pense que Chelsea, le problème de Chelsea aussi aujourd'hui, c'est que vous avez un dirigeant. Ted Bolli, aujourd'hui, le monsieur ne connaît pas forcément le foot. Il va falloir se le dire. Mais c'est un affairiste. Oui, un affairiste qui ne veut pas aussi se soumettre au dire des coachs, qui veut être le patron au même moment, qui ne veut pas laisser la main au coach, qui ne veut pas un coach qui doit être exigeant avec lui, qui doit lui dire quoi faire. On nous a annoncé Pochettino entre temps que c'est un long projet, ceci, nanana et tout ça. La dernière nouvelle, Pochettino, vous savez où il est, non ? Il s'est servi du président américain pour rallier l'Amérique, voilà, pour devenir sélectionneur de la sélection américaine. Donc voilà, à l'arrivée, je pense que pour l'instant, il n'y a pas vraiment du sérieux du côté des dirigeants de Chelsea. D'accord. Et donc si c'est comme ça, je pense que ce serait dur. Pour cette saison encore ? On a des talents, mais il va falloir les faire jouer, donc voilà. Sinon, les noms, il y en a. Il y en a, non, non. Konkou, Palmer, Jackson, Kaïsédo, le Koukouréla. Je parle de Chelsea, vous aimez. Je continue. Vous aimez. Malo Gusto, Fofana Chilwell, voilà, autant de joueurs. Koukouréla, qui a été vraiment à l'Euro. Bon, face à City, ça ne pardonne pas, en tout cas. On attend de voir ces matchs-là, on reviendra pour parler, justement, de ces matchs lundi. Ils ont fait 4-4, le dernier match entre les deux, c'était 8 buts marqués, avec un très bon Cole Palmer, un transfugeur de Manchester City. En tout cas, je nous inviterais à aller suivre le match West Ham à Stonbilla. Oui, oui, c'est samedi à 16h30. Oui, je trouve qu'il y a un match. Il y a un gros match. Avec le premier match de Fulcru. L'espoir, très, très intéressant. Très attendu, effectivement, face à Stonbilla. On a fini de planter le décor concernant la Première Ligue, la Première journée, bien sûr. Nous continuons, nous parlons toujours Première journée, cette fois-ci, dans un autre majeur. Benvenuto Caccio Italia. La Serie A italienne avec ses différents concurrents de la Nove. On veut avoir une idée sur les affiches. L'Inter est toujours aux affaires. L'Inter est toujours aux affaires. Et puis, l'Inter remet... Tchalano Glu est toujours là. Tchalano Glu est toujours là. La Otaro Martinez également. Il a prolongé, non ? Il a prolongé. Voilà. On a La Otaro Martinez, on a Dumfries, on a Tchalano Glu. Tchalano Glu. J'aime bien. Et puis, demain à 16h30, tout commence avec l'Inter Milan qui se déplace sur la pelouse de Genoa. Et puis, par l'un des promus sera face à la Fiorentina. À 18h45, deux rencontres également sont au programme. On a Empoli, oui, le club de... On va voir si on va commencer par respecter... Empoli qui joue là, c'est Monza. Et puis, le Milan aussi entame sa saison demain face à Torino. Dimanche à 16h30, deux affiches sont au programme. Bologne privée désormais de son entraîneur Thiago Mota qui est parti à la Juventus de Turin. Bologne reçoit l'Udinese. Le Elas Véron joue le Napoli. sans Vittoros Simen à 18h45. Cagliari joue l'Aes Roma. Et puis, la Lazio-Rome défi. Venezia, le second, promu de cette saison lundi. Et puis, lundi, on a également deux affiches qui sont au programme à 16h30. Lecce qui joue la Talenta, Bergam, Dademola, Loukman et puis la Juventus de Turin. Fait son entrée à 18h45 face à Com de qui déjà ? Oui, de Cesc Fabregas. Cesc Fabregas qui est devenu entraîneur de l'équipe pour les dernières nouvelles. Même Thierry Henry a des actions dans ce club. Attention. C'est pour ça qu'ils ont recruté Raphaël Vahad. Justement, vous le comprenez. Mais justement, ce club de Com, il faut le suivre cette saison. Il faut suivre cette équipe. On parle d'un promu. C'est un promu. Promu ambitieux. Un promu ambitieux qui a terminé deuxième en Série B. Avec un Cesc Fabregas qui était arrivé en tant que joueur, qui a joué. En même temps, il est le technicien. Un Espagnol qui est un véritable group trotter. Il a fait l'Espagne. Il est parti du côté de l'Angleterre. Il a fait ses classes là-bas avec Arsene Wenger. Celui qui a porté les bras à quoi à Arsene Wenger pendant plusieurs saisons. Oh, quel joueur à l'époque. Quel joueur à l'époque. Un très bon joueur. Et avec la Roja également. Quelqu'un qui a remporté presque tous les titres. L'Euro, la Coupe du Monde. Et donc, il est parti entre-temps du côté de l'Est Monaco. Et à partir de ce moment-là, il se disait. Oui, je suis pratiquement à la fin de ma carrière. Il fallait visiter également l'Italie pour voir ce qui se passe de ce côté aussi. Et arriver à Com. Il a fait une très belle saison avec Com. Et aujourd'hui, voilà Com qui est promu. En tout cas, en Série A. On aura quand même le temps de revoir cette équipe. De découvrir cette équipe tout au long de la saison. Mais Cesc Fabregas, félicitations quand même à lui. Franck, les anciens joueurs qui tout doucement, avec leurs expériences, veulent toujours transmettre. Oui. Cesc Fabregas, normalement, doit pouvoir apporter quelque chose à cette équipe italienne. À ce club italien. Parce qu'il a tellement du vécu, dès là on parlait tout à l'heure, Espagne, Angleterre, France et puis maintenant Italie. Oui, je pense bien qu'il va peut-être transmettre cette tradition du jeu espagnol à cette équipe de Com. Mais changer un peu les choses au niveau italien. Parce que l'Italie, souvent, c'est un peu le football béton. Exactement. Rugueux. Rugueux, pas ouvert. Peut-être qu'il apporte. Parce qu'il se dit que comme il joue un football fluide, avec beaucoup de rapidité. Peut-être que c'est sa touche qui commence par se faire voir. Donc on espère pour lui qu'il va faire, on va dire, quelque chose de bien au niveau de la première division italienne, avec l'expérience de Varane aussi. Et voilà, vous en parlez très très bien, Varane. Il y a également Alberto Moreno, qu'on a connu au FC Civi, qui est arrivé. Il y a également Andrea Bellotti, un très bon joueur, un bel attaquant. Il y a même à l'Everpool, entre-temps, Moreno. Oui, exactement. On parle également de Patrick Coutrouni, ou encore d'Acunia. C'est des joueurs intéressants, en tout cas, techniquement bons. Acunia est parti de l'autre côté. On espère qu'il pourra apporter quelque chose de bon à cette équipe de Koum. Moi, déjà, quand j'écoute un peu l'effetif là, je me pose des questions. Parce que oui, on ne peut pas être une équipe ambitieuse, une équipe qui vient en première division, qui veut se faire un noyé et recruter des joueurs qui sont un peu vieillissants. Vous voulez qu'il recrute des ballons d'or ? Sinon pas les moyens, mon cher Roméo ? Sinon pas les moyens, autant faire comme Chelsea, appiler les jeunes. Notez Koum quelque part. Peut-être l'expérience pour se maintenir d'abord. Oui, l'expérience, d'accord. Mais il faut aussi la force. Ils ne viennent pas jouer le premier rôle. Il faut aussi l'énergie. Roméo, il ne faut pas aller chercher le titre. Rassurez-vous. Oui, mais quand même, on ne peut pas aller. Mais s'il faut jouer le maintien, ce n'est pas forcément avec les vieux. Ce que dit Roméo est intéressant. On a vu Boulogne la saison dernière qui a fait sensation, sans forcément les grands noms, mais avec des joueurs capables. Vous prenez Varane aujourd'hui, est-ce qu'il jouera même le tiers de la saison ? Vous vous posez la question. Donc voilà. Arcounia, qui en veut encore ? Moi. Nous terminons le tour des majeurs avant de retrouver nos auditeurs dans quelques petites minutes avec la Ligue 1 également ouvre son premier chapitre. Vendredi, on aura le Havre face au Paris Saint-Germain. Match qui a lieu à partir de 18h45. On verra à quoi va ressembler cette équipe du Paris Saint-Germain sans Mbappé. 30 secondes sur ce Paris Saint-Germain qui est encore promis au titre, selon vous ? Oui, très bien parti. D'accord. Parce que comme vous voyez, derrière, cette fois-ci, le Paris Saint-Germain a fini avec cette histoire de bling-bling, cette histoire de star et tout ça. Quand on part sur le jeune Portugais qui est arrivé, Joao Neves. Joao Neves, oui. Voilà, quand aujourd'hui on peut confier la clé de l'attaque à Ousmane Dembélé, qui n'est pas aussi une star en tant que tel. Qui ne fait pas aussi parler de lui en dehors du terrain. Quand on peut aujourd'hui se référer à quelqu'un comme Marquinhos, comme patron de cette défense, je pense quand même que le Paris Saint-Germain a encore des qualités pour aller chercher ne serait-ce que la Ligue 1. Maintenant, ça va encore se jouer sur le plan européen parce que c'est là où on les attend beaucoup plus. Franck, là où on attend également une équipe, c'est Marseille, avec des recrues intéressantes. Eli Wai, Mason Greenwood, que sais-je encore ? Marseille veut concurrencer le Paris Saint-Germain ? Oui, apparemment, ça paraît intéressant. Maintenant, lorsque la saison déclenche, Marseille surprend toujours de façon négative. Maintenant, avec le technicien italien Roberto Desherbi, on va voir ce que ça peut donner parce que c'est un entraîneur qui semble avoir l'aimé libre pour apporter du nouveau au sein de l'Olympique de Marseille. Vous parlez de Greenwood, vous parlez d'Eli Wai qui avait dit qu'il ne jouerait jamais à Marseille. Il y aura l'expérience de l'ancien joueur de Tottenham qui est arrivé. Émile Oiberg également. Donc, ça paraît bien par rapport à ce qu'ils ont fait au niveau recrutement. Maintenant, on les attend sur le terrain et on verra bien ce que ça donne. Vous le dites bien, Reims, on n'a plus le temps. Reims joue Lille à 17h toujours samedi. Monaco joue contre la Saint-Étienne. Que dire de Lyon dimanche, qui joue contre Rennes. Un mot là-dessus avant de parler de Lens. Moi, j'ai envie de voir cette équipe lyonnaise cette saison. On a vu la saison écouler. Elles ont vraiment souffert. Mais dans la dernière ligne droite, on a vu une équipe qui avait beaucoup de sagesse. Parce que Pierre Sages était là. Donc, on attend de voir cette saison ce qui sera fait avec cette formation. Surtout que Mikotazi est arrivé. Est arrivé avec beaucoup de millions d'euros déboursés pour lui. Lens qui joue contre Angers. Lens aussi avec un nouvel entraîneur. En France, elle est partie. Will Steele. Oui, Will Steele. Il y a Will Steele. Il était du côté de Rennes avant. Je pense que c'est un club qui est reparti sur un nouveau projet. Donc, on va attendre de voir ce que Lens va faire. Après, ils n'ont pas aussi leurs joueurs essentiels qu'ils avaient avant. Justement, Waiy est parti. Waiy est parti. Bon, même si ce n'est pas… C'est une seule saison, il l'a fait. Il l'a fait. Mais il a trouvé l'écran. Ou pas tellement. Bon, pas tellement. Bon, terminez. Terminez. Donc, on va attendre de voir ce que Lens va nous proposer. Après, on ne va plus attendre Lens aujourd'hui dans le top 4, top 5. Donc, non, je pense que c'est un club qui va juste faire une saison et essayer de jouer la première partie du tableau. Voilà. D'accord. Voilà qui est dit. Messieurs, merci beaucoup. On va désormais donner la parole à nos auditeurs qui veulent se prononcer sur les performances attendues de leur club durant cette saison. C'est tout de suite derrière le jingle. Ça commence avec le premier qui est là. Bonjour, bonjour. Bonjour, Frédéric Lowe. Oui, le petit nom déjà. Oui, Mounirie, comment vous allez ? En fin comme le Real Madrid. Allez-y pour ce que vous attendez de votre club cette saison. En fin comme le Real Madrid. Merci. Mon club, surtout le nerf d'Europe encore moins, mon club. D'accord. Vraiment, moi, j'ai un question avant de faire notre jeu parce que je sais que cette équipe n'est pas faible. Oui, n'est pas du jeu ensemble, mais avant de faire au moins ça m'a donné un peu au monsieur qui est vraiment de mes seuls le meilleur. Donc, vous gardez toujours confiance. Merci beaucoup. On va vous encore battre à l'initiative. D'accord. Apparemment, vous voyez dans la casserole. Merci. À bientôt, Mouniroua. Allez, on prend un autre qui est là. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Je vous le ferai. Oui, Padé Nopadé. Comment vous portez-vous ? Oui, le grand françois-là. Oui, il va bien également, Franck. Alors, je salue le plateau. Juste pour vous dire à la Madrid. Ah, d'accord. Merci. OK. Bonne chance. Merci. On a bien compris le message. Bonjour. Bonjour. Oui, le petit nom ? C'est Cloutier, d'accord. Oui, Cloutier, comment vous allez là-bas ? Très bien. Alors, vous voulez parler de votre club ? Allez-y. Oui, Réal Madrid. Ah, d'accord. La Maison Blanche, toujours. Allez-y. La Maison Blanche, toujours. Pour cette saison, l'état qui nous l'avons, il n'y a aucune écrit. On devait tout rappeler. Tout ? Tout rappeler. Ah, d'accord. Même la coupe d'Espagne ? Tout, tout, tout. La coupe du village, comme on l'a dit. Tout, on va le prendre. D'accord. Trofé-Gamper aussi. Non, c'est déjà parti. Vous n'êtes pas sérieux. Trofé-Gamper, c'est pour mon à-cours. D'accord, Cloutier. Merci beaucoup de la fidélité. Le message est bien compris. Eh bien, passez. On va prendre un autre qui est là. Bonjour. En direct sur Spare FM, dans l'émission Plateau Foot Europe. C'est la séquence auditeur. Bonjour. Allo, bonjour. Oui. Le petit nom déjà ? Pierre. Pierre. Oui. Ah, Pierre, enchanté. Comment vous allez ? Bienvenue chez vous. Ça va bien également chez nous. Pierre, nous vous écoutons. Ok. Je fais ce que je vais à Madrid. Oui, voilà. Bon courage. D'accord. Ok. C'est tout. Bon l'émission. Merci. Ah, d'accord. Visiblement, il n'y a que des supporters du Real dans ce Togo. Pourtant, on se le demande. Il n'y a que le miel qui attire la bouche. 92-03-70-31-97-24-26-26. Où sont passés les supporters de Liverpool, du Bayern, de Dortmund, de Marseille et de Paris-Saint-Germain ? On se demande. Bonjour, vous êtes là ? Bonjour, Platou. Oui, bonjour. Comment vous allez ? Nous allons bien, et vous ? En forme ? Oui. Et appelez-moi tout simplement Ramos Dacier. Oui, Ramos. Ah, voilà. Ça aussi, c'est un Madrid. Voilà encore. Décidément, c'est... Oui, allez-y, nous écoutons. C'est un favori, c'est un rappel, non ? Ah, d'accord. Vous êtes favori ? Oui. Ah, d'accord. Allez-y, allez-y. Nous vous écoutons. Je souhaite bonne chance à mon équipe Real Madrid. Oui. Et bonne chance à tous les supporters du Real Madrid aussi. D'accord. Bonne chance à vous. Merci beaucoup, Ramos. Excellent week-end à vous également. On continue de prendre les appels au téléphone grâce à Théo Ajavon. Il est là, le prochain ? Oui, il est là. Ou elle est là, ça dépend. Bonjour. Il ou elle. Bonjour, mon frère Angelo. Oui, nous allons bien, et vous ? Oh, ça va, ça va, mon frère Angelo. Oui, le petit nom déjà ? Le Mancunien, Dodi le Mancunien. Dodi. Ah, voilà un Mancunien qui est arrivé. Ça fait un moment, Dodi. Comment vous allez ? Ça fait un moment, on ne vous a pas écouté ici. Ça a duré. Ça a duré. C'est Manchester qui vous décourage ? Sky Blues ou Not The Blues ? Non, 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 non. Je ne vous suis pas sûr quand même. Merci beaucoup. Non, c'est un Mancunien. La ville est rouge, non ? C'est ce que vous dites toujours ? Ah, oui. C'est un Red Devil. Il y a des Sky Blues aussi. Dodi, qu'est-ce que vous souhaitez pour Manu ? Oui. Cette saison, on va ouvrir une nouvelle page. Vous allez terminer dans le top 4 ? On va terminer dans le top 4. D'accord. Ah oui. Ça, c'est déjà quand même réaliste. La foi. Oui, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous aussi. Oh, c'est avec plaisir. C'est avec plaisir. Merci Dodi. Et oui, j'aime ça. Dodi. Non, Dodi, si c'est... Pour supporter Manchester. Non, Dodi. Allez, beaucoup de courage. On va prendre le dernier grâce à Théo qui nous fait signe. Bonjour, vous êtes là ? Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez ? Ça va très bien. Le petit nom, s'il vous plaît ? Oui, c'est le 07. Oui, Oroma Falilou. Oui. Allez, bon, on connaît votre couleur. Oui. Allez-y, rapidement. Bonne chance à tous les clubs. Oui. De la Liga, de la Liga, de la Liga, de la Liga, de la Liga et de la Tria. D'accord. Que le meilleur gagne. N'est-ce pas ? Que le meilleur gagne. On veut vraiment du football. Oui, ça, c'est vrai. Du vrai football. Oui, oui. Voilà, c'est ce qu'il est dit. À la fin de la saison, on sortira un joueur de la Ligue 1. Oui, comme toujours. Ce sera quoi ? La 16e fois, non ? La 16e comme le numéro de... Le numéro de qui ? De qui ? Hendrik. 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 Ah, d'accord. Le Brésilien qui est arrivé. D'accord. Merci beaucoup, Oroma. À très bientôt. On rappelle également qu'en Première Ligue, il y a une nouvelle qui est tombée il y a quelques heures. Sinon, les arbitres sont tenus à dévoiler les clubs qu'ils supportent cette saison. Ah oui, pour ne pas créer des conflits à l'arrivée. Si vous supportez Manu, vous le dites clairement avec un test à l'appui et vous rendez ça à monsieur Howard Webb, le patron du sifflet anglais. Ah oui, on reviendra lundi pour parler juste avant de ça, messieurs. Oui, Roméo Minecon, on va terminer cette émission avec vos salutations. Allons-y. Oui, je voudrais dire bonjour à Ben Attendee, je voudrais dire bonjour à monsieur Komlomo-Coiffeur. Il est revenu, tant mieux, on va débuter une nouvelle saison. Ça se voit. Non mais franchement, Elam, je pense qu'il a fait un bon début. C'est le soir. On verra pour la prochaine fois. D'accord. Et puis, en tout cas, merci. Merci, c'est très bien parti et je crois qu'on va faire une très très belle saison. Vivement. Heureux d'être là. À tous les niveaux, une belle saison à tous les niveaux, mon cher Delanova. Et moi, je vais profiter de l'occasion pour souhaiter un heureux anniversaire à Armel. Armel Waba, oui ! Un ancien spécialiste de la maison, effectivement. Un ancien de cette émission. Oui, oui, c'est vrai. Le patron de la première ligne. Ah oui. À l'époque. À l'époque. À l'époque. Beaucoup de bonheur à lui, la santé surtout et puis beaucoup d'argent. Ah oui, joyeux anniversaire Armel Waba. Très belle semaine à tous. Merci beaucoup mon cher Delanova. Non, pardon, cher Elam Naïo. C'est l'habitué, vous ne vous inquiétez pas. Bon, écoutez, écoutez, voilà moi aussi je veux souhaiter en tout cas un heureux anniversaire à une demoiselle du côté d'Aplau, elle s'appelle José. José. Ah oui, qui souffre également. Elle parle en anglais ? Oui, elle parle aussi en anglais. Ok, bon. Elle est aussi une... Happy birthday to you, Mr... Elle est une deutsche lady. Ah, une deutsche lady. Ah, d'accord. Intéressant. C'est comme moi vous disais, c'est quadrilin. Mb, français, anglais, deutsche. Tout ça pour elle. Elam Naïo, merci beaucoup. Merci beaucoup. On s'est dit au prochain numéro. Justement. D'accord, j'espère que vous avez aimé la première. J'ai aimé, c'était cool. D'accord. Et comme la victoire du Réal l'autre fois, ça marche. Peut-être que j'ai marqué, donc voilà. Bon week-end à tous. Merci beaucoup. Franck Nouniama. Donc ça a été un plaisir de toujours rencontrer, d'être là pour les éditeurs et éditrices. On se donne rendez-vous la prochaine fois. N'est-ce pas ? On se dit un excellent week-end à tous. Merci à Elam Adovon. Merci également à Théoua Javon. On vous souhaite un excellent week-end en compagnie des programmes de la radio qui mouillent le maillot. Prenez soin de vous. À très très bientôt, surtout à lundi, si tout va bien. Ciao, ciao.